Le personnage de Thomas est assez perfectionniste et high achiever. Au début, on voit une espèce de gars qui semble se prendre pour un autre, qui veut aller voir peut-être d'autres filles, qui est hyper dans la compétition, dans le sport, tous des traits qui peuvent être un peu stéréotypes du gars douche, qui est comme « moi j'aime la piscine ». Mais on découvre, bref, le côté plus émotif, sensible, vulnérable et authentique de Thomas, qui semble être un enfant un peu brisé, qui vit au travers des désirs de son père, qui est de performer, d'être le numéro un. Fais-tu juste avoir un break? Pensez que tu l'avais pris, ton break, pendant la dernière compétition. Fais-tu exprès ou t'es juste innocent? On appelle ça un « lonely wolf ». Il semble peut-être être extroverti et un gars de gang, mais je pense que fondamentalement, il est plus comme « j'ai des problèmes, je dois être tout seul dans ma toilette ». Il est plus comme ça. Puis toi, Pierre-Luc Lafontaine? Si je suis comme ça dans la vie, je pense que je suis un peu comme Thomas, « lonely wolf ». D'ailleurs, pour les jeunes qui se trouvent aussi des fois seuls, mais qui sont bien dans la solitude, je leur conseille le livre « Quirky Alones ». Très bon livre sur le sujet, qui démystifie de l'espèce de l'introvertition, qui n'est pas un mot. Donc, vis ton rêve, mon jeune. J'avais hâte que tu quote un livre! Oui, parfait. Mon premier quote. On y va. Yes! Oui. Je t'ai appelé, pourquoi t'as pas répondu? Raph, tu le sais, pas de celle-ci à la job. Je pense que Thomas ne sait pas c'est quoi l'amour. Malgré tout, Thomas est attaché à Raphaël parce qu'elle… Elle fait son égo peut-être? Elle fait son égo et aussi lui assure un certain sentiment de sécurité. Toute émotion humaine a sa place, tu sais, au niveau contextuel. Tu sais, jalousie peut avoir sa place, mais comme dans tout, je peux comprendre que Raph a développé une jalousie en voyant son mec qui semble plus désintéressé, qui a le goût d'aller voir ailleurs, qui est un peu, tu sais, moins disponible émotivement, moins affectif et tout. Je dois dire que ma vision de l'amour est quand même positive, mais je pense qu'on a beaucoup été conditionnés dès notre enfance à dire, « Ah, tu sais, ma petite-fille, tu vas rencontrer ton prince charmant un jour qui va combler tous tes besoins et il va venir te sauver. » Et je pense que ça a peut-être un peu un impact, qu'on est toujours un peu à la recherche de notre moitié, de notre âme-sœur, qui est tellement idolâtrée. Et je suis de nature comme ça, mais oui, je crois fondamentalement à l'amour, mais ça nécessite du travail et une authenticité et un travail… Une volonté. Une volonté, un travail aussi sur soi. Les termes qui m'ont interpellé dans la série, je pense que c'est la recherche de soi et aussi la découverte de sa propre individualité, de découvrir vraiment qui on est. Parce qu'il y a un rythme de passage important entre 18 et 22 ans, c'est comme on devient entre guillemets des adultes et la société nous demande d'avoir déjà trouvé nos passions, qui on est et tout ça. Et c'est un grand, grand stress pour les jeunes et je trouve que ces stress-là, ou en tout cas ces conflits, ces défis-là sont abordés dans la série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501